... Notre territoire, c'est le pays serpensant et baille d'Urance, qui comprend la vallée de l'Ubaille, le Savinois et également l'Embrunet. On a un territoire qui est très diversifié au niveau du pays sud, puisqu'on a à la fois toute la partie montagneuse, notamment sur la haute vallée de l'Ubaille, où on a les estifs des grands troupeaux de brebis. On a aussi la chance d'avoir le magnifique lac de Serponçon. Notre territoire est frontalier de l'Italie, par le col de l'Arche. On a en cela une culture culinaire qui est proche de la culture culinaire italienne. On a la chance, notre territoire, d'avoir plusieurs associations de groupements d'éleveurs et de producteurs avec lesquels nous travaillons et que nous promouvons auprès de nos restaurateurs afin qu'ils puissent trouver les produits locaux dont ils ont besoin. On a actuellement un petit peu moins d'une vingtaine de restaurateurs. On a commencé avec 15 restaurateurs et aujourd'hui, en 2015, on a 4 ou 5 nouveaux restaurateurs qui vont entrer dans le programme. On est labellisés dans le pays gourmand depuis 3 ans. La démarche de produits frais, produits de pays, cuisine de saison. Mais on n'a pas vraiment de spécialité particulière. On s'adapte vraiment aux saisons, comment travailler l'agneau, travailler la truite, travailler les produits de pays et puis en essayant de suivre au mieux les productions au fil de l'année. On achète nos viandes exclusivement locales au niveau d'un boucher qui ne se sert que dans le pays, enfin dans le 0,5. Pour les légumes, on privilégie également tout ce qui est local et de pays au travers d'un gros système, un petit peu plus important. Et après, on va chiner à droite, à gauche, les produits qui peuvent être intéressants au moment, comme les truffes en hiver, on va au marché à charge. Voilà, on cherche un petit peu partout. On cherche les produits du moment. C'est expliquer la richesse du département par l'assette aux gens. Les gens qui viennent ici en vacances, ils n'ont pas envie de manger ce qu'on peut manger partout ailleurs, donc on essaie de leur trouver les produits d'ici. Je suis installé en Vicky. l'agriculture sur Embrun, depuis 2006 officiellement, et sur les communes plus précisément de Châteauroux et Saint-André d'Embrun. Depuis une petite dizaine d'années, j'achète des terrains. Disons que celui-là, ça fait deux ans que j'ai à peu près les superficies qui seront exploitées à terme. J'exploite environ un petit 4 hectares. Et là, je suis en deuxième année de conversion en agriculture biologique. Sur une production, il y a les trois couleurs, blanc, rouge, rosé. On est autour de 6-7 000 bouteilles. L'idée, c'est d'arriver à 12-14 000 bouteilles. Pour le moment, pour ce qui me concerne, les blancs sont des choses un peu classiques, avec deux cépages principaux, chardonnay et chazan. J'ai quelque chose qui est plutôt assez impéritif, tout en étant sec. C'est un peu un élevage, ce qu'on appelle un élevage à la bourguignonne, avec 12 mois d'élevage en barrique. Et l'autre, c'est un vin qui est plus frais, qui ressemblerait plus à des terroirs montagnards, avec des... assez vifs, assez jeunes. Pour ce qui est des professionnels, c'est plutôt les gens qui viennent chez moi. C'est de la bande directe, il n'y a rarement plus d'un intermédiaire. Donc, je suis un restaurateur, un caviste, une épicerie. Et puis, je fais des marchés régulièrement. C'est, ouais, la bande directe à 100%. Mon épouse et moi, nous sommes installés ici depuis 1981. On est ouverts pratiquement toute l'année. Neuf mois sur douze, voilà. Il faut faire découvrir un peu aux personnes qui viennent en Ubaï les produits de la vallée et de la région proche. C'est surtout important pour ça, pour moi. Pour se différencier un peu d'autres régions. Les gens de passage ou même les habitués apprécient beaucoup de manger des choses de la vallée. Et de boire aussi des choses de la vallée à l'apéritif ou en digestif. Enfin, pour moi, c'est important, ça. C'est important que les gens mangent autre chose de ce qu'ils ont l'habitude de manger, en dehors de la grande distribution et qu'on retrouve partout. Il y en a toujours au moins trois ou quatre de plats vraiment régionaux. On travaille beaucoup avec les escargots de la robine à Digne. On prend une variété d'escargots qui sont les petits gris. J'aime bien le goût de ces escargots parce qu'ils me rappellent les escargots qu'on mangeait dans mon enfance, qu'on appelait les limaçons. On les cuisine de plusieurs façons, selon les saisons. Là, en ce moment, c'est des lasagnes aux escargots et aux épinards. On a une cueilleuse qui nous amène tout au long de l'année des morilles fraîches au printemps, des framboises sauvages en plein été, des champignons en automne, même des fois des épinards sauvages. On utilise l'agneau de pays. Cet été, c'était une estouffade d'agneau aux olives vertes. Il y a la garniture grand-mère, oignons, lardons, champignons, cuit à l'étouffée et fondant à souhait. Enfin bon, on voulait que ça fonde dans la bouche quand on le mange. Pour moi, faire par exemple cette estouffade d'agneau aux olives, un peu comme la faisait ma grand-mère, je ne me vois pas la faire avec de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Voilà, et donc le fait que l'agneau soit de la région, de l'embrunée, pour moi, c'est ça qui l'a fait évoluer la cuisine. Les légumes d'espinace, les fruits un peu d'espinace aussi, les fromages de la coopérative laitière, grosso modo, c'est un peu tous les produits dont on se sert tout au long de l'année. Et les liqueurs à l'apéritif, demi-en-rousseau, la chananchotte, et aussi le pastis, le dernier nez mis au point, que je trouve très très agréable. Notre travail, c'est, on est licoriste, donc distillateur, et donc on fabrique des eaux-de-vie, des apéritifs, et des liqueurs. Et en fait, on est aussi, on oublie toujours, mais c'est très important, parce qu'on est aussi agriculteur, on est producteur, c'est-à-dire qu'on cultive nous-mêmes nos fruits rouges, les framboises notamment, le cassis, on cultive des plantes, on cueille des plantes sauvages comme le mélèze, comme le prunelier, comme la lavande sauvage d'ici, pour faire nos produits. Alambic, déjà, c'est un alambic de 1900, on est très fiers de cet alambic, tout en cuivre, il a été rénové plusieurs fois, et nous-mêmes, nous l'avons fait rénover il y a trois ans. On distille soit les fruits qu'on fermentait, soit on va distiller des produits qui ont été macérés dans de l'alcool au départ. C'est ce qu'on fait, par exemple, pour le pastis, entre autres, où quand on, par exemple, on distille le genépi, si la fermentation essaie de bien passer, on peut avoir, disons, jusqu'à 12%. Donc, par exemple, pour 100 kilos de produits, on a 10 litres d'alcool à 50%. Une eau de vie, pour qu'elle soit vraiment bonne, il faut 5 ans, 5 ans de vieillissement. Malheureusement, on n'a pas le temps de... On vend plus vite et on n'a pas le temps de les laisser vieillir. Enfin bon, on a un an à peu près de stock. Alors ici, on se trouve dans la cave, c'est l'endroit où on fabrique les liqueurs, les apéritifs et où les produits finissent. Une fois sorti de l'alambic, il n'y a pas tellement de manipulation, à part une petite aération pendant 3 ou 4 jours des cuves, pour que les dernières vapeurs de méthanol et puis les goûts d'alambic disparaissent. Et après, on descend effectivement le produit ici et on essaye de le faire vieillir un maximum. On fait également les macérations. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tremper les fruits ou les plantes dans l'alcool, dans un alcool à 70, un alcool neutre, sans goût, pendant environ un mois. Et on va utiliser ces macérations pour faire les liqueurs ou les apéritifs. Donc les liqueurs de plantes, on fait macérer les plantes. Donc génépi, thym, isob, verveine et les liqueurs de fruits, framboises, cassis, myrtilles. Donc on fait macérer les fruits dans l'alcool à 70. C'est exactement le même principe. Donc là, nous sommes dans la boutique. Donc boutique qui est attenante à l'atelier, au lieu de fabrication. Ça nous permet de faire visiter les installations et de montrer aux gens comment les produits sont fabriqués. Et ça, c'est très important pour nous parce que ça fait un peu partie de la philosophie de l'entreprise. Ce qu'ils ont dans la boutique, ce qu'ils peuvent acheter, ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils peuvent déguster dans le petit espace boutique, c'est uniquement des produits que nous fabriquons et que nous fabriquons sur place. On travaille avec quelques restaurateurs locaux, notamment le Passe-Montagne à Barçonnette, enfin Huvernay. On aime avoir cette relation. Ils nous apportent des idées, nous on leur apporte des idées, ils peuvent transformer le produit, au contraire, ils valorisent le produit, ils peuvent en parler, ils connaissent très bien le produit, donc nous, bien évidemment, on leur fait déguster, on leur donne des dégustations, enfin voilà, c'est vraiment un échange. En fait, c'est un vrai échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada